On est dans le réel et c'est ça en permanence comment on sécurise les collaborateurs c'est vraiment le maître mot. En fait en ligne on va chercher la satisfaction du client bien sûr mais on va chercher la satisfaction du client par la satisfaction du collaborateur et donc le premier point qu'on va regarder n'y pense pas toujours satisfaire un collaborateur c'est déjà le mettre en sécurité le faire travailler dans de bonnes conditions on peut parler de plein plein d'autres choses mettre des baby foot tout ce qu'on veut si la personne ne sont pas dans un environnement où ils se sentent en sécurité où on peut rien construire en fait. Le Lean nous apprend ça je sais que le sujet numéro 1 c'est la sécurité donc dans tout notre quotidien on essaye d'améliorer les conditions de travail des uns et la vie des autres. Dans les entreprises qui ne font pas du Lean la sécurité est vue au travers d'un document unique. Alors la différence c'est que ici c'est vraiment les remontées des collaborateurs par le biais du presque accident et de la vision terrain qui nous ont permis de dynamiser la sécurité. Le fait de parler en permanence des presque accidents ça permet que les personnes voient les accidents parce que c'est ça toute la difficulté ou le presque accident et c'est un apprentissage qui est excellent et c'est ça en permanence. Comment on sécurise les collaborateurs c'est vraiment le maître mot. C'est un peu prétentieux on pourrait croire mais c'est juste la réalité quand le gouvernement a mis en place les mesures sanitaires nous avions déjà ici mis en place toutes les mesures par exemple on avait des sages décelés que c'était dangereux de s'approcher de la personne et qu'on disait fallait s'approcher à un mètre. C'est subjectif s'approcher à un mètre ou pas donc en fait on a tout de suite compris eh bien qu'il fallait faire visuellement un marquage au sol pour définir ce que c'était vraiment un mètre. Donc ça va au-delà de l'administratif on est dans le réel. Le Lean c'est dynamique alors que la réglementation elle est administrative et ça ça ne peut pas marcher. Avant il y avait des CHSCT à rallonge qui duraient 5 heures avec 30 questions. La maintenance derrière se retrouvait avec une liste de choses à faire énorme et plus rien pendant trois mois et donc on s'est dit on va commencer par regarder faire un tour tous les matins au niveau de la sécurité plutôt qu'une visite tous les trois mois que nous oblige la loi. Et donc ce tour tous les matins a permis d'identifier tous les jours des petites améliorations à la sécurité des salariés que ce soit dans les bureaux. en production et donc toutes ces idées ont été données au fur et à mesure à la maintenance et donc même la charge de la maintenance était lissée parce que toutes les actions étaient données quotidiennement. Sur tous les sujets que je traite de sécurité c'est pareil c'est grâce vraiment au Lean que je peux le traiter et je me sens très très à l'aise même pour discuter avec les collaborateurs aujourd'hui. Surtout c'est un domaine où on peut obtenir assez facilement l'engagement des gens parce qu'on parle d'eux, on parle de leur propre intégrité physique et morale donc en fait ils sont souvent intéressés aussi à améliorer les choses dans ce domaine là. Et donc c'est un intérêt pour l'entreprise, un intérêt pour le collaborateur mais aussi un intérêt pour le client. Donc au final tout le monde s'y retrouve et ça paraît cohérent d'avoir toutes nos ressources en bonne santé, en forme, motivés pour pouvoir travailler avec l'objectif de satisfaire le client. Merci d'avoir regardé cette vidéo !